Aujourd'hui, je réponds à une question de Rose qui nous dit Est-ce que je peux dire à la juge qu'il est un pervers narcissique ? Ou je dois voir un psychologue ? J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Je te réponds tout de suite, Rose. Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, fais-le maintenant. Non. Donc, Rose nous disait, pardon, pervers narcissique et justice, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois l'annoncer au juge ? Est-ce que je dois voir un psychologue pour qu'il me fasse un petit papier ? Etc. Alors, il faut savoir, Rose, que j'ai interviewé des avocates spécialistes dans les problèmes avec les relations toxiques avec des pervers narcissiques et elles ont été unanimes. Ne surtout pas employer le mot pervers narcissique devant un juge. C'est comme dans la marine, on ne dit pas le mot lapin sur un bateau, ça porte malheur. Dans la cour d'un tribunal, comme ça, avec un juge, on ne parle pas de ça parce que les juges ont vu tellement cette appellation mise à toutes les sauces qu'ils en ont marre, en fait. Et quand une femme arrive et dit, mais non, je suis une victime, mon compagnon, enfin une femme ou un homme, dit, moi, je suis une victime d'une manipulation d'un pervers narcissique, le juge fait encore, oh purée, encore une qui croit que son compagnon ou sa compagne, c'est un pervers narcissique, j'en ai marre, c'est bon. Et déjà, il y a un côté négatif dans l'approche. Donc, il ne faut surtout pas dire ça. J'ai interviewé trois ou quatre avocates unanimes, ne pas en parler. Par contre, il faut expliquer le rôle de victime. Il faut être très factuel par rapport à ça. Donc, comme je disais dans une précédente vidéo, eh bien, ces interviews avec ces avocates vont être diffusées, donc tu vas pouvoir bénéficier des conseils avec ces avocates. Mais premièrement, si tu dois rentrer dans un jugement, dans une relation de couple, un divorce, etc., il faut expliquer de manière factuelle ce qui s'est passé. C'est de manière factuelle, c'est-à-dire pas d'émotion, pas d'interprétation, donner l'effet. Tel jour, à telle heure, voici ce qu'il a fait, voici le message qu'il m'a envoyé, voici tel témoin qui a pu voir comment il se comportait, etc., etc. Je sais que c'est compliqué avec un pervers narcissique, c'est pour ça que je te recommande de suivre les formations de l'université dans lesquelles on explique comment faire en détail. Je te recommande d'écouter les interviews qu'on a faites avec ces avocates, et on te mettra en relation avec elles, si bien sûr tu en as besoin, parce que c'est compliqué. Le pervers narcissique est un manipulateur, donc il va essayer de mettre tout le monde dans la poche, y compris le juge, avec. Donc, mais par contre, ne pas dire, oh là là, je suis une victime, c'est un pervers narcissique, vous vous rendez pas compte ? Oui, madame, ok, c'est un pervers narcissique, prouvez-moi-le. Pourquoi il est pervers narcissique ? Eh parce qu'il essaye tout le temps de me vampiriser. Quels sont les faits, madame ? Et voilà, le juge va avoir ce dialogue-là, et le juge va dire, j'en ai encore à le bol, encore une, parce qu'il reçoit des victimes de pervers narcissiques, mais il reçoit beaucoup de personnes qui ne sont pas victimes de pervers narcissiques, et qui croient être aux mains de pervers narcissiques, ou qui simulent être avec un pervers narcissique, et donc, toi, tu arrives au milieu de cette jungle, et tu dois, effectivement, prouver que tu es de bonne foi. Donc, il faut être très factuel. Et un psychologue, ça aura un poids, effectivement, un poids si, notamment, il te suit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, par rapport à ce problème de relation de couple, donc, effectivement, le psychologue pourra te faire un témoignage en disant, oui, effectivement, cette dame, ça fait déjà très longtemps, comme le consulte pour ses problèmes de couple, elle est traitée pour ci, etc. C'est d'autant plus valable si le compagnon pervers narcissique est venu chez le psychologue, et que le psychologue a pu, déjà, en quelque sorte, démêler un petit peu l'histoire, et un petit dépistage sur le compagnon toxique, mais il faut rester factuel, et ne surtout pas dire, je suis la victime d'un pervers narcissique. Il faut dire, voilà ce qui m'arrive, j'ai des manipulations, je me fais manipuler, je suis, j'ai des... Cette personne, ce compagnon, essaie de me détruire psychologiquement, il y a de la toxicité, il y a de la manipulation, il y a de la perversion, et ça, c'est pris en compte par le jeu, je vais dire, ok, on a affaire à une femme qui souffre, elle est froide, elle est factuelle, il n'y a pas de l'affect, il n'y a pas une charge émotionnelle qui va déformer la réalité, restez factuel. Je sais que c'est compliqué, parce que si on a encore un peu de force dans cette relation avec le père narcissique, on a envie d'exploser, et si on est détruit, c'est aussi compliqué de se mettre, il faudra encore que je me justifie face au juge, et c'est encore lui qui va arriver tout fort, et qui va le mettre dans sa poche, parce que lui va savoir bien parler, expliquer les choses, c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire entourer, avec un avocat, qui va te conseiller comment faire par A, B, C, D, pour que ça se passe bien, ou venir prendre une consultation ici, où on a aussi ces informations-là, ou prendre une formation à l'université, parce qu'effectivement, ça peut mal se passer, parce que le juge est une personne humaine, et malheureusement, ça peut arriver qu'il se fasse manipuler, et toi si tu arrives, que tu fais des erreurs en disant, oh c'est un père narcissique, et puis voilà, il m'a fait plein de choses, oui où sont les preuves, mais j'ai pas de preuves, j'ai pas de preuves, parce qu'à chaque fois il fait attention de ne pas laisser de preuves, oui mais nous en la justice on n'a pas de preuves, donc comment on fait madame ? Ben on ne peut rien faire, voilà, repartez chez vous, et puis le jour où vous aurez des preuves, voilà. Donc malheureusement, parfois, pas tout le temps, ça se passe mal, donc il faut faire attention, il faut y aller préparer. Bien sûr, il ne faut pas attendre d'être préparé, pour aller porter plainte, déposer une main courante, donc il faut le faire dès que ça va mal. Dès que ça va mal, une main courante au commissariat, pour dire, voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai subi, voici pourquoi la main courante, est très importante dans le cadre du jugement. Bref, je ne vais pas te faire une formation sur l'accompagnement des victimes au niveau d'une salle d'audience avec un juge, et en plus, je ne suis pas avocat là-dedans, donc je ne suis pas compétent, je ne peux que te conseiller de manière divertissante là-dessus, c'est le petit disclaimer pour ne pas qu'il y ait de problème au niveau légal, mais en tout cas, voilà, Rose le conseil, ne dis pas qu'il est pervers narcissique, exprime juste que tu es une victime de manipulation, que tu es en détresse psychologique, que ton psychologue t'a fait peut-être une attestation comme quoi ça va mal en ce moment, et à la justice, de démêler si tu es un pervers narcissique ou pas, ou à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas à toi de le dire, Rose. J'espère t'avoir aidé, Rose, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, laissez une question, et vous savez que tous les sujets de vidéos sont faits en fonction des commentaires qu'il y a sous les vidéos, donc c'est le moment de donner ton avis, et comme je dis toujours, la folie, c'est de toujours faire la même chose, et de s'attendre à ce que les choses changent, si ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, et bien c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi, tout simplement. Je te dis à très vite, n'oublie pas que la force est avec toi. Que la force soit avec vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...